Le cinéma de la communauté internationale, c'est pas grave, allez aux élections, fermez-la, acceptez les élections de la mafia, on va suivre quelque chose de très important. Voilà un monsieur qui a plusieurs cartes électorales, ça se passe au Congo RDC, non, on se moque bien des Congolais. Le cinéma de la communauté internationale, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc il y a toute une mafia au Congo RDC. Et on fait savoir, c'est pas grave, allez aux élections seulement. C'est pas grave, il faut aller aux élections, c'est pas grave. On va écouter un des frères, j'espère qu'on l'aura. Et le frère dira qu'est-ce qu'il pense de la mascarade de la France-Afrique. Le frère, il dira qu'est-ce qu'il pense de la mascarade de la France-Afrique. Mais il faut, il faut mettre, non, non. Mais je suis en direct, essaye de mettre un truc, viens, pour passer au direct. On va écouter le frère, on attend un moment qu'il puisse, vite, mettre un truc. Et c'est ce qui se déroule en Afrique. Il y a immensement un désordre. Mais est-ce que l'Afrique mérite vraiment d'avoir ce qui se déroule en Afrique ? L'Afrique est en train de vivre des moments critiques par rapport à un système déplorable, un système terrible. Et on fait croire, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous devrez accepter, c'est pas grave. Et ça se déroule comme ça en Afrique, hein. Hein ? C'est pas grave. Allons seulement aux élections, c'est pas grave. Ça se déroule où en Afrique ? L'Afrique, l'Afrique devient la mascarade. C'est pas grave. Allons seulement aux élections. Oui, on fait tout ce qu'on veut au Congo RDC, hein. C'est pas grave. Allons seulement aux élections. On se pose mille questions. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous en Afrique ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Hein ? C'est pas grave. Les enfants sont exploités. C'est pas grave. Allons aux élections. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui se passe au Congo RDC ? Du jamais vu. Je n'ai jamais vu. Mais on dit que c'est pas grave. Allons seulement aux élections. On espère que les enfants dans les mines de cobalt au Congo RDC, mais on dit aller aux élections. Hein ? Non, du jamais vu. La communauté internationale, pour les pillages des minerais, aller aux élections, c'est pas grave. Hein ? Et Roselyne, certains font déjà la fête. Figure-toi. C'est la randonne. On dit aller aux élections, c'est pas grave. Oui. Hein ? Oh, why, why ? Voilà, c'est pas grave. Allez aux élections. La banque africaine des développements BAD a pris l'option de soutenir ses enfants dans les mômes. On a annoncé fait que le ministre des Affaires Sociales, Eugène Séboufou, lui, l'or... Attends, on est en train de vous à tôt, là. ... avec cette délégation de la BAD, Pégui Moukouna. Le conseil d'affaires, un projet d'appui pour le bénéficiaire des enfants et nos jeunes, a été mis sur pied par le ministre des Affaires Sociales, avec l'appui financier de la BAD. Ce projet vise la prise en charge des enfants et leurs parents qui travaillent durement dans les mômes de Copalde, dans les provinces du Bokatanga et Loïlaba. Et ces enfants et leurs parents qui s'exposent à des rédicions aux différents minerais, devront quitter ces mines artisanales pour les secteurs agricoles. La mission de la BAD a discuté de cette question, avec le ministre des Affaires Sociales et jeunes sur les fonds. Excuse-moi. Excuse-moi. Ces jeunes qui sont d'aliments, qui sont mal pris, qui travaillent indécemment avec les enfants, vont voir leur vie changer, parce qu'ils vont devenir des entrepreneurs du secteur agricole. Nous allons financer la structuration opérative agricole à l'entreprise agricole. Donc, des enfants qui ne vont pas à l'école. On les exploite dans les mines de cobalt, de tantal, du coltan, du sang. La communauté internationale qui a mis en route l'élection frauduleuse. Une élection de mensonges. Une élection pour piller le Congo RDC. Car ce qui se passe en RDC, c'est ce qui... « If you want, come and show your face inside, don't you? » On tue. Il y a tout ce qui se passe au Congo RDC. Est-ce que ça devrait se passer là-bas ? Non. Foutez ce total. La communauté internationale, elle fait tout ce qu'elle veut. Mais c'est incroyable. Au Congo RDC. Allez, allez-y aux élections. Allez aux élections, c'est pas grave. Et fermez-la. Au Congo Brazzaville, chez moi, au Pouls, on tue immensement. Allez aux élections, c'est pas grave. La communauté internationale du sol. Ils se disent propriétaires de l'Afrique. Ils font ce qu'ils veulent. Et les Congolais de la RDC, les résistants, les combattants, tout le monde ont dit. Allez, allez, allez. Mais personne n'a compris. Personne n'a compris. Personne n'a compris. Allez aux élections, eux, ils vont pas. Ils font ce qu'on appelle la foutaise. La foutaise totale. Voilà. Voilà. Les enfants sont exploités au Congo RDC. On fait tout ce qu'il faut pas faire. C'est pas grave. Allez aux élections. Aux élections, allez aux élections. Ça fait mal. On va écouter rapidement mon réfrère. Il va nous dire qu'est-ce qu'il pense. Excusez-moi, can you stop, please? Ah, God. Oui, oui. Bonjour. Comment vas-tu? Oui, ça va, ça va, monsieur. Voilà, bon. Là, tu vas parler, c'est par rapport à l'élection qu'il y a eu, élection frauduleuse au Congo RDC. Une élection de tricherie, une élection dans un pays, là où il y a des viols, la femme est devenue une arme de guerre, les enfants les met dans les mines de cobalt, de toutes sortes de trucs, pour avoir les minerais du Congo RDC. Et l'élection, il y a eu une mafia terrible dans cette élection. La tête fait mal, la tête fait mal. Tu vas dire qu'est-ce que tu penses de cette élection. Merci. Prends le micro, mets bien. Je suis le frère Armel, là, je voulais donner mon avis concernant les élections qui se passent actuellement au Congo. Non, ça s'est passé déjà au Congo. Ça ne se passe pas, c'est fini. D'accord. Donc, concernant les élections qui se sont passées au Congo, l'élection qui n'a pas été organisée dans de bonnes conditions, je dirais, cette histoire de France-Afrique s'est appliquée dans cette élection. La France-Afrique, disons auxquelles les Africains que nous sommes, nous nous confions toujours à l'Élysée pour venir décider à notre place. Donc, l'élection qui s'est passée au Congo, les élections n'étaient pas bien organisées, parce qu'ils savaient déjà qui allaient prendre, qui allaient gagner ces élections, mais en tout cas qui pouvaient être à la tête. Parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà organisé, mais ils ont présenté la photocopie en fait. C'est la photocopie qui a été présentée. Parce qu'ils vont vous faire voir que ces élections seront faites en tout cas dans les normes et autres. et vu que les Africains ne sont pas toujours acceptés, là, on vous conduit à des élections qui ne respectent pas les normes. Vous-mêmes, Congolais, vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu, l'histoire de l'élection. Et il y a eu plusieurs choses. Il y a eu plusieurs choses. Mais, attends, le peuple congolais, il a remis à certains moments où le peuple, elle-même, dit non à la violence. Parce que, regardez, l'histoire du Congo, ça ne change pas. Malgré les dictateurs qui viennent toujours au pouvoir, les enfants continuent de travailler dans des sous-sols où on ne peut imaginer, les femmes sont violées à chaque moment. Vous voulez que le Congo continue dans sa fin ? Mais ça fait pitié, l'Afrique. Vous voulez que le Congo continue toujours dans ses pleurs, dans ses désolations ?